Bon, guys, je crois qu'il faut que je me dise un truc. Salut ma puce, c'est Simon, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui ça va super bien et je suis là pour te parler d'un truc assez important. Sache que si tu as des problèmes de cheveux, je pense que cette vidéo est grandement faite pour toi. Aujourd'hui je vais te parler de ma transformation capillaire et je vais te révéler un petit peu mes secrets, tout ça, tout ça. Parce que ça fait plusieurs mois que j'ai trouvé une solution du coup à mes problèmes de cheveux. Et je reçois énormément, énormément de questions sur mes cheveux, comment je fais pour avoir autant de volume, comment j'ai fait pour avoir beaucoup plus de volume qu'avant, avoir des plus beaux cheveux, etc. et cacher mes problèmes de cheveux. Donc aujourd'hui je vais tout t'expliquer de A à Z et je vais te montrer comment je suis passé du coup de ça à ça. Donc du coup évidemment écoute bien la vidéo en entier pour ne louper aucune info importante. Parce que durant tout le long de la vidéo je vais dire des choses assez importantes pour bien comprendre au final comment j'ai fait. Donc comme tu l'auras vu en introduction, cette vidéo c'est un partenariat avec la marque Bysix qui est une marque belge, d'ailleurs ouais belge, qui traite justement les problèmes de cheveux et qui aide fortement, même très fortement à y remédier. Alors je pensais vraiment pas faire cette vidéo un jour et au final je pensais que ça allait pas forcément être facile de la faire. Parce qu'aujourd'hui je vous révèle quand même un gros complexe, un truc qui m'a fait mal pendant des années, etc. Au final depuis que j'ai fait ma transformation, le complexe est totalement parti. Et du coup aujourd'hui c'est hyper simple de te faire cette vidéo. J'ai aucun mal à en parler et je suis super à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et en plus je trouve qu'il y a vraiment un tabou au niveau de la perte de cheveux, de la calvitie et voilà des maladies qui font perdre les cheveux, de la chute de cheveux, tout ça. Chez les hommes surtout, parce que chez les femmes encore ça va, tout ce qui est wig, perruques, etc. On le voit de plus en plus, ça se démocratise et c'est pas du tout quelque chose de tabou. Alors que chez les hommes, les pertes de cheveux, les problèmes de cheveux, etc. C'est encore super tabou. Et je comprends pas en fait, moi aujourd'hui j'en parle, voilà, librement. Et vous allez voir, je vais tout vous dévoiler et je m'en fiche. Enfin, je vois pas où il y a de mal, où il y a de tabou à avoir parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Je crois que je suis le premier youtubeur qui va te parler aujourd'hui de cette solution, entre guillemets, contre la chute de cheveux. Et je trouve ça dommage en fait que quelqu'un l'ait pas fait avant. Parce que moi je sais que quand j'avais un problème de cheveux, genre quand j'étais plus petit, j'aurais trop aimé tomber sur une vidéo comme la mienne, avec quelqu'un qui m'explique vraiment ce que j'aurais pu faire pour mettre fin à un complexe qui m'a vraiment mis mal pendant des années. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est aussi de briser en fait ce tabou autour de toute la perte de cheveux et cette honte que certains hommes éprouvent de perdre leurs cheveux alors que c'est tout à fait naturel et qu'il n'y a pas de honte à avoir à propos de ça. Donc maintenant je vais t'expliquer un petit peu mon cas personnel pour que tu comprennes mieux. Moi j'ai actuellement 20 ans et ça fait depuis mes 13-14 ans que j'ai de l'alopécie. C'est une maladie qui cause la perte de cheveux. J'ai de l'alopécie et du coup je perds mes cheveux. Et il se trouve aussi que mon père est chauve et que du coup il y a l'hérédité qui rentre en jeu dans le sens où je commence à avoir la calvitie aussi. Alopécie plus calvitie, ça fait pas beau mélange. Au fur et à mesure des années, donc depuis mes 13-14 ans, je perdais de plus en plus mes cheveux. Donc cette perte de cheveux c'est quelque chose qui m'a vraiment fait perdre énormément confiance en moi. Dans la rue des fois je n'osais pas sortir forcément à ce point. Je n'osais pas montrer mes cheveux parce que j'avais peur que quand il y allait avoir du vent, mes cheveux, je sais pas, on voyait un peu mes golfs. J'avais peur qu'on voit que j'avais des trous dans les cheveux. Je mettais souvent des casquettes dans mes vidéos. Ça j'en ai jamais parlé en fait au final. Je l'ai toujours caché parce que voilà il y a ce tabou et que personne n'en parle. Du coup bah t'oses pas forcément en parler. Je pense qu'il y a plein d'hommes et il y a plein de femmes qui ont ça. Dans mes amis il y en a certains qui ont des problèmes de cheveux aussi, femmes ou hommes. Et c'est quelque chose voilà qui touche énormément de personnes. Et donc auquel j'ai été confronté aussi. Donc voilà comme je l'ai dit ça m'a fait perdre énormément confiance en moi. J'en pleurais des soirs etc. Et puis donc j'ai essayé de trouver des solutions. Donc j'ai essayé beaucoup de choses. La première chose que j'ai essayé c'était à mes 18 ans. Fin 2017. J'ai commencé donc à mes 17 ans. J'ai commencé à mettre du minoxydil. Parce que j'avais trouvé ça sur internet comme solution. Comme quoi ça stimulait un peu les cheveux, enfin les bulbes tout ça. Et que du coup ça allait me faire repousser mes cheveux etc. Donc bon l'espoir fait vivre. J'ai essayé donc ça a pas du tout marché. Au contraire ça a un petit peu amplifié ma perte de cheveux. Donc ça a amplifié encore plus mon complexe. Ça devenait invivable pour moi. Je mettais tout le temps des casquettes. Je mettais carrément de la poudre à cheveux pour épaissir mes cheveux. Pour qu'ils aient l'air plus denses, plus volumineux. Et ouais ça me rendait de plus en plus mal. Et ça devenait obsessionnel quoi. Vraiment des fois je pleurais devant mon miroir. Et je me disais putain mais ça me saoule quoi. Donc ensuite j'ai essayé quoi ? J'ai essayé des soins carrément. Encore plus que le minoxidil. Je suis allé dans un institut. Et j'ai fait des vrais soins etc. Il fallait stimuler le cuir chevelu. J'avais des lotions à m'appliquer tous les jours etc. Ça n'a pas fonctionné non plus. Ça c'était début 2019. Donc un an après ça n'a pas fonctionné non plus. Donc j'étais au bout de ma vie quoi. Rien ne marchait. Et donc en septembre 2019. Là j'ai décidé de franchir le pas. Franchir le cap. Donc du coup en septembre 2019. J'ai dépensé des mille et des cents. Je suis allé dans un institut. Donc le premier que j'ai trouvé en l'occurrence. Celui qui était le plus près de chez moi à Lyon. Et j'ai passé le cap pour me mettre une prothèse capillaire. Je crois que ça s'appelle aussi complément capillaire. Ou alors pour ceux qui veulent on peut dire wig. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le terme wig. Donc on va dire prothèse capillaire. Du coup pas mal de personnes l'avaient remarqué. Qu'en septembre j'avais eu un changement un peu capillaire. J'ai vu que j'étais même dans les recherches. Genre si tu tapais Simon Vendem sur Youtube. Après il y a marqué cheveux. Genre il y avait un peu pas mal de personnes qui étaient intriguées. Un peu par ce changement. Et par mes cheveux. Parce que c'est vrai que du coup du jour au lendemain. J'étais passé à des cheveux vraiment avec des trous. J'avais les golfs un peu dégaranifs. J'avais pas les plus beaux cheveux du monde. Et après j'avais vraiment des cheveux très fournis etc. Donc il y en a pas mal qui s'en sont doutés. D'autres qui s'en sont pas du tout doutés. Et qui je pense découvrent ça aujourd'hui. Dans l'intro de la vidéo où j'ai carrément arraché la wig. Donc je me suis donc fait poser ça en septembre. Ce complément. Et après voilà j'avais donc des cheveux beaucoup plus denses. Beaucoup plus jolis etc. Et vous avez sûrement dû remarquer ça. Sauf que beaucoup de personnes du coup ne comprenaient pas. Parce que je prenais mes shampoings. Je faisais des stories. Je faisais mes shampoings. Je prenais ma douche etc. Les gens ne comprenaient pas. Parce que d'un côté ils disaient ouais il a une wig. Et d'un autre ils se disaient bah en fait il se douche avec etc. Donc ils ne comprenaient pas. Donc c'est là où on en vient au vif du sujet. Au sujet de la prothèse capillaire. Parce que la prothèse capillaire bah personne ne connait. Moi quand j'en ai parlé à mes amis que j'avais ça. J'ai eu énormément de questions, d'interrogations de leur part. Personne en fait connait. Et en France c'est hyper inconnu encore. Il y en a 2-3 qu'en ont. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment méconnu. Donc si aujourd'hui je peux en parler. Et que ça peut aider des personnes à franchir le cap. Et à se sentir beaucoup mieux dans leur peau. Bah j'en serais ravi. Parce que moi il faut savoir vraiment que depuis septembre. J'ai fait mon retour en plus sur Youtube. Parce que j'avais fait une petite pause sur Youtube. Donc j'ai fait mon retour avec mes nouveaux cheveux. Ça m'a donné confiance en moi mais tellement. Et ça m'a vraiment aidé à reprendre ma vie en main. Mais c'est fou de dire ça juste pour des cheveux. Je pense que c'est quelque chose que seules les personnes qui ont des problèmes de cheveux peuvent comprendre. Quand tu résous ton problème de cheveux. Tu peux ressortir en se sentant préoccupé. T'es beaucoup plus à l'aise. Tu te trouves beaucoup plus beau physiquement. Ça m'a aidé à voir la vie de façon beaucoup plus positive. Et je suis beaucoup plus heureux depuis ça. J'en suis trop content. Le premier institut chez qui j'étais. Voilà il est pas trop mal. Mais c'est vrai qu'il est assez expensive. Donc il est assez cher quoi. Enfin vraiment ça tournait autour des 700€. Enfin moi j'ai dû dépenser quoi ? 1300€ depuis que j'ai ça sur la tête. Donc c'est sûr que c'est pas amené à tout le monde de s'offrir ça. Et maintenant donc je suis dans un nouvel institut. Donc l'institut avec qui je collabore aujourd'hui. C'est moi qui les ai contactés pour faire cette vidéo. J'en suis plus satisfait. Donc c'est moi qui ai voulu faire ce contrat avec eux. Et cette vidéo du coup aujourd'hui. Sinon je vous en parlerai pas. J'ai pas envie de vous recommander des choses dont je suis pas satisfait. Donc l'institut Baisix en question. Il propose des prix beaucoup plus abordables. C'est à partir des 200€. Donc on est bien loin des 700€ de mon ancien institut. Donc la prothèse capillaire en fait ça peut durer entre 2 et 6 mois. C'est directement collé à même le crâne en fait. On peut tout faire avec. On peut se doucher. On peut aller à la salle de sport. On peut transpirer. On peut aller à la piscine sous l'eau. Comme si on avait des vrais cheveux en fait. Parce que c'est des vrais cheveux d'ailleurs. Et c'est juste qu'ils sont collés sur une lace. Enfin voilà là je vous montre mon implantation. Je pense pas que ça se voit trop. Que c'est pas mes vrais cheveux. Et ce qui est super bien avec les prothèses. C'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour toutes les couleurs. Bah en fait moi j'ai pris vraiment ce qui se rapprochait le plus des cheveux que j'avais avant. Donc voilà brun. J'ai choisi la couleur que je voulais. Je peux même me faire du rose si je veux. Je peux même me faire un peu plus boucler. Là j'ai pris un truc plus ondulé. Parce qu'avant j'avais un truc beaucoup plus lisse et droit. Là j'ai pris quelque chose de plus ondulé. Et j'aurais pu très bien prendre un truc très lisse. C'est vraiment à la demande de la personne. Et c'est assez naturel je trouve. Donc du coup maintenant que j'ai expliqué pas mal de choses. Vous allez me demander mais comment on fait pour se faire poser ça. Enfin j'imagine que vous allez avoir pas mal de questions à propos de la pose directement. Enfin comment on fait genre pour se faire poser un machin comme ça sur la tête et tout. Donc si tu me suis sur Instagram. T'as sûrement dû voir que il n'y a pas longtemps je suis parti en Belgique pour un tournage. Et en fait c'était bien avec BySix. Je suis allé dans leur studio en Belgique. Pour tourner en fait la pose du complément de la prothèse capillaire. Donc je vais vous laisser avec les images. Et je vous dévoile tout de A à Z. Toutes les étapes quoi. Je te laisse avec cette petite vidéo. Il y a une semaine de cela je suis parti de Paris en train. Et après une bonne heure de trajet je suis arrivé dans la jolie ville de Lille. BySix m'avait réservé une superbe suite dans un hôtel la veille du tournage. Je me suis installé dans ma chambre. Et ensuite je suis parti en centre ville boire un verre avec un pote. Le soir je me suis pas trop couché tard car le lendemain je me levais pour le tournage. Me voilà donc réveillé. Petit déjeuner au lit. Un peu de sport. Je me prépare et c'est parti. Mon taxi m'attendait en bas de l'hôtel. Et une fois à bord direction la Belgique. Et après 45 minutes de route je suis bien arrivé au studio BySix. Une fois arrivé sur place j'ai visité le studio qui est super moderne. Et j'ai fait la connaissance de l'équipe BySix. Parmi eux on retrouve Naoli la coiffeuse prothésiste. Sébastien le créateur de BySix et Nicolas son associé. Après avoir discuté un petit peu avec eux je me suis installé dans le siège. Et on a commencé la pause. La première étape consiste à raser la partie supérieure du crâne. C'est à dire la partie où le complément sera fixé. Bon moi à cause de ma maladie j'ai pas beaucoup de cheveux. Donc c'est allé plutôt vite. Dans un second temps on va faire un petit shampoing pour bien nettoyer le cuir chevelu. Puis ensuite on passe directement aux empreintes. Pour que le complément s'adapte à ma tête et à la forme de mon crâne. Et bien on pose un cellophane transparent. Puis on vient tracer la démarcation des contours. On prend ensuite du scotch pour solidifier le modèle d'empreinte. Puis on le retire donc ça donne un petit truc comme ça. Après ça Naoli a pris ma prothèse pour la laver, la shampooiner. Puis elle l'a brossée et enfin séchée. Elle a ensuite pris le repère en scotch pour venir le déposer sur la prothèse. Et retracer les marques directement sur la lace. Et pour finir elle a découpé le trop plein de cheveux pour que ce soit parfaitement adapté à moi. Juste après on applique un antitranspirant sur le cuir chevelu pour une meilleure fixation. Puis vient l'étape de la colle. On en applique une couche sur toute la partie rasée. Et une deuxième directement sur le complément. Arrive ensuite l'étape clé. L'étape de la fixation qui demande vraiment pas mal de précision. Une fois la wig posée je ressemblais à ça. Donc Naoli a rebrossé mes cheveux. Nicolas m'a montré un avant goût du résultat final. Et puis on est directement passé à la coupe. On a beaucoup discuté. Et au final on n'a pas coupé tant que ça. Car je voulais garder de la longueur. Un coup de ses cheveux et un coup de cire. Et le tour est joué. J'ai un peu de rajeunir là. J'ai dit ça alors que j'ai 20 ans. Ouais c'est vrai. Ah je suis trop content. Waouh waouh waouh. C'est génial. Oh mon dieu. J'ai pleuré. Ah ouais. C'est trop bien. Ça m'est vu que tu me vois. Je suis genre... Merci Naoli. Voilà maintenant je pense que t'en sais plus. Mes cheveux n'ont plus aucun secret pour toi. Et j'espère que du coup cette vidéo pourra aider plein de personnes. Que ça va aussi aider à briser en fait ce tabou qui n'a pas lieu d'être. J'espère que cette vidéo t'aura fait prendre conscience de ça. Qu'au final c'est pas quelque chose de grave. Donc je te mets le lien en description. N'hésite pas à les contacter. Tout ça. Ils seront super à l'écoute. Ça je tiens à préciser quand même que c'est des personnes qui sont super ouvertes d'esprit. L'équipe elle est top. Ça n'a rien à voir avec les autres instituts que j'ai testé. Je te recommande fortement. Sur ce je crois que j'ai plus rien à te dire. Laisse un petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir. Enfin j'ai quand même parlé d'un bon complexe. Donc ça me ferait plaisir. Pour tout le travail qu'il y a derrière etc. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est nouveau ici. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos aussi. Si tu me découvres avec cette vidéo. Et puis sur ce je crois que j'ai plus rien à te dire. Je te fais des gros bisous. Et à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501